Kawa. Il était une fois, il y a très très longtemps, en Éthiopie, un jeune berger qui remarqua que ces chèvres qui broutaient une certaine plante avaient des réactions bizarres. Le berger s'intéressa à cet arbuste et inventa une mixture à base de grains distillés qu'il nomma Kawa, ce qui signifie revigorant en arabe. Le kawa eut un succès extraordinaire. Il devint Kawa dans le monde arabe, puis Kavé en Turquie, pour finir par s'appeler Kaffé en Italie. Mais c'est à Marseille en 1654 que fut ouverte la première maison du café, où on pouvait boire du café, s'asseoir, discuter et même faire du commerce. Beaucoup de marins qui venaient d'Afrique préféraient alors y commander un kawa. Comme c'est un excitant, il n'était pas rare que ce premier café du commerce soit le théâtre de chute verbale ou même de bagarre, à tel point que dès 1679, des médecins aixois émirent l'hypothèse que du fait de leur tempérament bilieux, l'usage du café était nuisible aux Marseillais et qu'il faudrait l'interdire. Une interdiction qui n'eut pas beaucoup de succès, vu que les Marseillais ne consommaient pas du café, mais du kawa.